Comment devenir millionnaire depuis la diaspora en 2023 ? Oui, il est possible pour toi de devenir millionnaire en étant issu de la diaspora sans être forcément présent en Afrique. Laisse-moi te parler de ça dans cette vidéo. J'ai eu à le faire non pas une fois, mais plusieurs fois dans mon expérience en tant qu'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier, de lever de fonds d'investissement et surtout de mindset. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun, Quantum Empire, pour vous servir, on va parler du coup d'investissement, d'entrepreneuriat et de comment devenir millionnaire. Aujourd'hui, c'est simple de devenir millionnaire, surtout si tu es ici de la diaspora. Et laisse-moi te raconter un peu mon parcours et comment j'ai eu à le faire à plusieurs reprises. Si tu me connais, je m'appelle Florian Mokam, je suis originaire du Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, j'ai vécu au Cameroun. Par la suite, je suis parti étudier en France où j'ai démarré ma carrière en tant qu'auditeur chez KPMG. En parallèle de ça, j'ai démarré l'investissement évolué. Comme toi, j'ai regardé les vidéos sur YouTube pour savoir comment investir, c'est-à-dire comment entreprendre, comment gagner plus d'argent. Car ce n'est pas avec un salaire ou cadre en France que je pourrais me bâtir une fortune et mettre en sécurité ma femme. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dans un investissement évolué. Par la suite, j'ai immigré au Canada où je me suis spécialisé notamment en levée de fonds en crédit. Et j'ai commencé à acheter beaucoup plus de propriétés. Aujourd'hui, j'ai bâti un parc immobilier de plusieurs millions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. On a des centaines de vidéos qui traitent du sujet. Tu peux également taper mon nom sur vous et il n'y a pas mal d'articles qui parlent de moi par rapport à cela. Aujourd'hui, laisse-moi te parler du fait de devenir un millionnaire en étant issu de la diaspora. On va dire que tu termines tes études, n'importe quel type d'études. On va même dire que tu commences à toucher le SMIC, qui est le salaire minimum. Avec le SMIC, on va dire que tu travailles au McDonald's. Il est possible pour toi de devenir un millionnaire en 10 ans très facilement. Et ça ne doit pas être en faisant 10 000 burgers ou en faisant des tonnes et des tonnes du fric de cul-de-magne. Donc, tu vas le devenir. C'est tout simplement en apprenant à investir ton argent. On va prendre la personne qui gagne, on va dire, 1 500 euros net par mois. Cette personne, voilà son plan d'action. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner étape par étape comment je ferais avec 1 500 euros en étant à Paris. Je ne te parle même pas de la province ou quoi. Je te parle de Paris où le loyer est extrêmement cher. Si tu gagnes 1 500 euros par mois net, voilà ce que tu dois faire. Déjà dans un premier temps, c'est d'appliquer la règle des 30 points. Il faut que tu utilises 500 euros pour vivre, 500 euros pour te loger et 500 euros que tu vas épargner tous les mois. Je répète, 500 euros que tu vas utiliser pour vivre dans toutes tes dépenses, la nourriture, le transport, les loisirs, etc. 500 euros pour ton loyer et 500 euros que tu vas mettre de côté. Et pour ce faire, il te faut 3 comptes. Il te faut un compte où tu vas percevoir ton revenu tous les mois. Dès que tu placeurs ton revenu, tu as 2 virements qui doivent partir dans 2 autres comptes différents. Un compte où tu vas payer tes factures fixes, loyer, internet, etc. Où il y aura 500 euros. Un autre compte où tu vas mettre de l'argent de côté tous les mois. Et ton compte principal où tu vas faire tes dépenses. Et ce que je t'invite à faire, c'est de sectionner tes dépenses par semaine. C'est-à-dire que si tu as 500 euros par mois de dépenses, enfin si tu as 500 euros par mois de budget auquel tu as droit, il faut que par semaine, tu te dises que tu dépenses 125 euros par semaine, ni plus ni moins. Et indirectement, tu vas voir que tu vas moins dépenser. Moi, j'ai vécu en Ile-de-France avec un salaire de 400 euros par mois. Dieu merci, j'ai mon pote qui m'éveille. Sinon, je ne sais pas comment je reviens. Mais avec 400 euros par mois, j'arrivais à mettre de l'argent. C'est très simple. J'avais un budget de 50 euros par semaine. Et figure-toi que lorsque tu dépenses par semaine, tu dépenses moins. Parce qu'il y a des semaines où tu ne vas pas dépenser. Et voilà ma technique, c'est que moi, j'ai dépensé par exemple 50 euros par semaine. La semaine où je dépensais 30 euros, je ne me disais pas que la semaine d'après, j'allais dépenser 70 euros. Je prenais les 20 euros extra que je n'avais pas dépensés. Et je les mettais de côté et je recommençais avec 50 euros. S'il y a une semaine, par exemple, il y a une semaine où j'étais malade pendant deux semaines, j'ai épargné 100 euros. Je ne me suis pas dit, ok, j'ai été malade pendant deux semaines. Du coup, j'ai 100 euros plus les 50 euros de la troisième semaine. Non, je prends les 100 euros, je mets de côté, je repars avec 50 euros. Même jusqu'à aujourd'hui, dis-toi, je dépense tellement il y a des semaines où je ne dépense même pas d'argent, tellement j'ai gardé cette habitude. Donc, on va dire, tu mets 500 euros tous les mois de côté sur un an, tu as 6 000 euros de côté, ok. Au bout de deux ans, tu as 12 000 euros de côté. Peut-être que tu vas en avoir plus, pourquoi ? Parce que tu vas augmenter ton revenu année après année, tu peux demander des augmentations. Tu peux même avoir un job à côté que tu fais. Moi, je vais donner des cours de maths où je me fais payer 7 euros de l'heure. Donc, tu peux également donner des cours de maths à des projets plutôt. Ou tu peux faire du hyper, peu importe, tu fais de la livraison, peu importe. Tu cherches à avoir un peu plus d'argent. Arrivé à deux ans, tu as 12 000 euros sur ton compte bancaire ou 12 000 dollars sur ton compte bancaire. Là, tu peux aller voir les banques. Tu peux aller voir les banques et tu vas leur présenter tes comptes. Tu vas leur dire que voilà comment je gère l'argent. Voilà mes revenus. Et le plus tu vas montrer à la banque que tu as un cours en gestionnaire, le plus elle va te faire confiance. Avec 6 000 euros, tu peux déjà commencer à aller démarcher les banques pour avoir accès à du crédit. Tu peux aller demander 2 à 4 fois le montant du 6 000 euros que tu as. C'est-à-dire que tu peux aller voir une banque, tu as 6 000 euros de côté. Tu peux demander à la banque entre 12 et 24 000 euros de crédit. Tu ne vas pas le faire auprès d'une banque, tu vas le faire auprès de 3 banques. Donc, tu multiplies les 24 000 euros par 3. Donc, tu te retrouves avec 72 000 euros sur ton compte de banque. Mais toi, tu perds le crédit tous les mois sur un autre compte bancaire. 72 000 euros sur ton compte de banque. Là, tu vas voir la banque en disant. Et bien, je me disais, monsieur, je souhaite investir en un autre. Bien évidemment, entre-temps, tu viendras me voir pourquoi je t'apprends que mon investisseur en un autre. All right? Donc, tu te retrouves avec 72 000 euros. Avec 72 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que là, la banque va commencer à te faire confiance. Et en ayant 72 000 euros, tu vas pouvoir négocier avec les banques pour qu'elles te financent la quasi-totalité du bien. Si ce n'est que 10 % voire 20 % d'accord. Et là, tu te donnes un plan d'action sur les trois prochaines années d'acheter un à deux biens par an. On va dire que tu achètes un bien par an. Avec 1 500 euros net de salaire, tu peux emprunter entre 80 000 et 100 000 euros du crédit immobilier. Tu achètes un premier bien la première année, un deuxième bien la deuxième année, un troisième bien la troisième année. Là, tu as déjà levé entre, on va dire, 300 et 400 000 euros du patrimoine. Quand je parle en euros, ça peut être réellement en dollars, dépendamment de la vie dans laquelle tu te situes au Canada. Mais on va continuer en euros. 300 000 euros. Là, tu commences déjà à générer des revenus locatifs. Tu commences déjà à te bâtir un patrimoine. Le plan d'action par la suite, c'est d'aller au prochain niveau. Tu vas commencer à créer une société immobilière. En France, c'est une SCI, Société Civile Immobilière. Tu crées une société civile immobilière et tu passes sur du multi-logement. Donc, tu commences à acheter des cibles. Peut-être que tu vas revendre l'un des premiers biens que tu as acheté pour décaisser une plus-value et venir le mettre comme capital pour à nouveau séduire les banques. Tu ouvres une première société immobilière. Tu commences à acheter des biens qui valent deux, trois fois les biens que tu as achetés précédemment. Donc, tu commences à monter sur des cibles de peut-être 300 000 euros à 500 euros. Tu fais ça une fois la première année. Une deuxième fois la deuxième année. Donc, tu es rendu à 300 000 euros à titre personnel de patrimoine immobilier plus, on va dire, 500 000 euros de patrimoine immobilier à travers ta société. On est rendu à quoi ? On est rendu à 5 ans. Donc, à 5 ans, tu as un patrimoine de bien 800 000 euros. C'est que tu vas commencer à t'associer avec des partenaires. Donc, trouver des personnes comme toi qui ont les mêmes ambitions comme toi mais qui veulent aller beaucoup plus loin. Et là, vous allez commencer à acheter encore plus gros, voire même faire du développement de terrain pour faire du développement de niveau. C'est-à-dire acheter des terrains et construire le site. Acheter des terrains que vous allez revendre par la suite. Et là, c'est là que tu vas commencer à avoir le fort montant qui va tomber tous les points sur ton compte de banque. Dans la maison, tu as déjà un patrimoine de 300 000 euros plus 500 000 euros. Tu es rendu à 800 000 euros. Tu peux très facilement lever 500 000 euros d'un coup par la suite. Là, tu passes déjà à 1 000 euros. L'estation, tu as 1,3 million de patrimoine immobilier. Sans nécessairement avoir changé ton train de vie. Moi, j'ai des amis à moi qui touchent le SMIC mais qui sont millionnaires en patrimoine immobilier. C'est-à-dire que tu les vois, tu ne peux même pas savoir. Ils prennent le métro. Voilà. C'est-à-dire que ça se trouve que tu gagnes un plus que l'on. Mais ce n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de combien tu vaux. C'est ça qui compte en fait réellement. L'argent que tu rentres tous les mois, ça ne me fait rien à dire. C'est combien tu vaux, ça veut dire que si des mois te disent « Sors tout ce que tu as et vends tout ». C'est ça qui compte en fait. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes tous les mois. Là, tu es rendu à 1,3 million de patrimoine. Laisse-moi te dire comment tu peux le doubler d'une génération à l'autre grâce à tes enfants. Là, tu as 1,3 million de patrimoine. Si tu veux doubler ce montant-là d'une génération à l'autre, lorsque tu vas arriver aux alentours des 40, 50 ans et plus peut-être, tu vas créer une autre société immobilière. Qui va par la suite racheter tes biens ? Donc, tu vas revendre ton 1,3 million à ta propre société. Donc, ta société va emprunter 1,3 million à la banque. Toi, tu vas récupérer ton 1,3 million. Par la suite, tu fais monter tes enfants comme actionnaire de la société. Tu viens de générer 2,6 millions d'une génération à l'autre. Et il y a de fortes chances que là, à ta retraite, tu sois enfin minimisé. Tout simplement. Tu vois que je t'ai montré étape 1. Bien évidemment, les étapes sont peut-être un peu plus… Il y a peut-être plus de détails, il y a peut-être plus de démarches. À la suite, j'ai vraiment voulu compresser l'information en quelques minutes à travers le vidéo YouTube, mais il y a plus de spécificités, il y a des connaissances à voir, etc. Mais je t'ai donné étape par étape la logique à suivre sur le cas de YouTube. Tu gagnes 1 500 euros par banque net, c'est-à-dire que tu es plus ou moins au SMIC. Tu fais la régulée des 33. 500 euros pour vivre, 500 euros pour te loger, 500 euros de côté. Au bout de deux ans, tu es rendu à 12 000 euros de côté. Tu vas voir les banques, tu lèves 24 000 euros par banque de crédit. Ça peut être du rebelling consommation. Tu es rendu à 72 000 euros. Là maintenant, tu vas voir les banques et tu commences à acheter un bien par an de l'ordre de 100 000 euros. Avec 1 500 euros de salaire, tu peux avoir entre 80 et 100 000 euros de crédit. Tu fais ça une fois par an. Un, deux, trois ans. Rendu à trois ans, tu crées une société immobilière à travers laquelle tu vas chercher les biens de l'ordre de 200 000 euros, 300 000 euros. Donc, on va dire que tu achètes deux biens à 300 000 euros. Tu es rendu entre 800 000 et 900 000 euros de patrimoine. Là, tu as déjà de l'expérience à titre personnel et tu as de l'expérience vis-à-vis de la banque. Tu t'associes avec d'autres personnes comme toi et vous commencez à développer des projets immobiliers du type construction, promotion, etc. Tu es rendu à 1 million 3 très facilement lorsque tu t'associes. C'est-à-dire que tu vas passer de 800 000, boom, tu vas, avec ton ami, tu vous allais emprunter peut-être 1 million d'euros à deux. 500 000 chacun, tu es rendu à 1 million 3. Tu crées une société, une autre société à qui tu vas revendre les biens et tu vas transmettre la société à tes enfants. Toi, tu récupères ton 1 million 3 et tu as endetté tes enfants à 1 million 3 de la bonne manière. Pourquoi ? Parce que tu as des investissements rentables. D'une génération à l'autre, tu viens de créer 2 millions 6 de patrimoine. Tout simplement. Si tu veux en savoir plus, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder un lien juste en dessous. On organise des événements à tous les mois. On t'apprends comment lever des fonds et comment l'investir par la suite en immobilier. Surtout, comment multiplier ton patrimoine d'une génération à l'autre. Parce que si tu suis la logique de ce que je dis, tu pourras enseigner à tes enfants à faire la même chose. C'est-à-dire que le 1 million 3 qu'ils ont généré grâce à toi, ils pourront le faire avec leurs enfants et ainsi. C'est ce qu'on appelle la réussite intergénérationnelle. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire à un autre événement. Je partage cette vidéo à toute personne de la diaspora qui souhaite entreprendre un investissement immobilier. Ça me fera un plaisir de vous accompagner. C'est Florent de Gouba Investisseur. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao.